Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Bernard et Bianca. Une bouteille à la mer. Nous sommes à New York, la ville des gratte-ciels qui domine le grand port. Parmi tous ces immeubles, voici celui des Nations Unies, qui est si célèbre. C'est là que des représentants de plus de 150 pays se rassemblent pour discuter. Mais attention, ils ne parlent pas de la pluie et du beau temps. Ils tâchent de résoudre les grands problèmes qui opposent leur pays, afin de préserver la paix. Mais ces messieurs très sérieux ne sont pas les seuls à travailler. Au même moment, quelques étages plus bas, l'Assemblée Extraordinaire de SOS Société est réunie. Cette organisation-là regroupe des souris des villes ou des champs, des déserts et des forêts, des égouts ou des palais. Des souris de partout, dont la mission est de voler au secours de quiconque est en danger, qu'il soit homme, vache, libellule ou même chat. Un peu d'attention s'il vous plaît ! Ordre du jour, hier on a trouvé une bouteille dans le port avec un message enfermé dedans. Quelqu'un a besoin d'aide. La déléguée hongroise, la charmante Miss Bianca, arrive en retard. On n'attendait plus qu'elle pour ouvrir la bouteille. Pour une souris, escalader une bouteille n'est pas une mince affaire. Un peine servira d'échelle. Un volontaire, messieurs ? demande le directeur. Bernard, le modeste balayeur, se propose aussitôt. Il faut dire que la seule vue de la belle Bianca lui donne des ailes. Il ne faut pas le dire, mais il est un petit peu amoureux d'elle. Et hop, le voilà qui s'élance. Grand silence dans l'assistance. Bianca retient son souffle. Werner est déjà en haut. Réussira-t-il à atteindre le goulot et ôter le bouchon ? Ça y est, le bouchon est arraché. Bravo, bravo ! crie Bianca. Du coup, Bernard redouble de courage. Le plus dur reste à faire. Plonger dans la bouteille et sortir le message. Trois minutes après, le papier est étalé. Orphelina, Claire Matin, dit Bianca, stop. Terrible situation, stop. Aidez-moi, stop. Signé Penny. Mais c'est l'écriture d'une petite fille. Hélas, supérieure le directeur, les indices sont minces. Il va nous falloir de bonnes détectives. Je suis votre homme, s'écrit Bianca. Allons, allons, Miss Bianca. Vous, une femme ? Mais devant son air décidé, il se met à bafouiller. Bien, bien, comme vous voudrez. Mais prenez au moins un coéquipier. Face à l'assemblée, étonnée, elle déclare. Je choisis Bernard. Un balayeur. Décidément, les femmes sont bien surprenantes, pense le directeur. Bernard ne s'est pas fait prier. Son rêve se réalise. Il va pouvoir aider Miss Bianca, la protéger et même peut-être l'éblouir par ses talents. Cette nuit-là, il pleut des cordes sur New York. Un trajet en bus amène deux amis tout près du but. L'orphelinat, Claire Matin. Grâce au plan, Bernard a trouvé le chemin. Quel précieux guide vous êtes, s'écrit Bianca. Franchir la grille, traverser le grand parc sombre, tout cela n'est qu'un jeu pour les apprentis détectives. Une imposante bâtisse se tresse devant eux. Toute lumière éteinte et pas un bruit. Prudence, souffle Bernard. Ils escaladent le perron et par un trou de souris se glisse dans la maison. Sitôt à l'intérieur, l'exploration commence. Bianca, qui fuirait dans un placard, découvre un grand carton. Regardez, dit-elle à Bernard, le nom de Penny ici. Et des affaires de fillettes. Nous sommes sur la bonne piste. Bernard ouvre la bouche pour répondre. Mais horreur, un gros chat se dresse devant eux. Et dit dans un baillement. Tiens, salut les souris. Oh, ne créez rien, voyons. Je suis un chat bien nourri. Que cherchez-vous ici ? Eh bien, nous cherchons Penny, dit Bernard. Ah, Penny. Oui, c'était une chic fille. J'étais son sale ami ici. Mais vous dire où elle est aujourd'hui, j'en serais bien incapable. Elle est peut-être enfuie. Elle se croyait vilaine parce que personne ne voulait l'adopter. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vue, elle pleurait sur son nounours. Ou alors, vous auriez une autre idée ? Hélas, oui. L'horrible Médusa tournait autour d'elle depuis quelques temps. Médusa ? Qui est-elle ? Où est-elle ? S'écrit Bianca. Voilà notre piste. En route pour la baie du diable. Le détective n'ont plus l'ombre d'un doute. Et sans perdre une minute, il fut chez la suspecte. Le chat leur a donné l'adresse. Médusa tient une boutique de près sur gage. Il paraît que c'est une femme prête à tout. Regardez, Bianca, c'est ici. Personne n'ont vu. Ils entrent vite. Quel bric-à-brac dans la boutique. Il y a de tout. De l'écumoire au vieux coucou, du peignet-pou au beau bijou. Miss Bianca, regardez-la. Un livre d'enfants. Exactement. Vous avez vu, en première page, le nom de Penny ? Elle n'est pas loin, s'écrit Bianca. Le cœur battant. Mais soudain, dream, le téléphone. Sauf qu'il peut, voilà Médusa. À peine les deux souris sont-elles à l'abri entre deux étagères. Qu'une vraie furie fait son apparition et se précipite sur le téléphone. Allô ? Ici Médusa, j'écoute. Ah Snoop, alors ce diamant. Comment ? Vous ne l'avez toujours pas ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Penny ? Un message aux une bouteilles ? Snoop, étiez-vous chargé de surveiller cette petite peste, oui ou non ? Vous êtes inaccapables. J'attrape le premier avion et je vous rejoins à la baie du diable. Bernard et Bianca se sont compris. Ils doivent y aller aussi. Deux petits bons et les voilà cachés dans la valise de Médusa. Le voyage commence. Mais il ne dure pas. Médusa conduit comme une folle. La valise s'envole et nos deux amis, Peunot, restent assis parmi les robes sur un trottoir. La furie est partie. Sans se décourager, Bernard et Bianca ont sauté dans un bus. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, l'avion et Médusa se sont déjà envolés. Pourtant, il reste un espoir. Un hangar vétuste porte l'inscription « Albatros Airlines ». Avion-taxi. D'un bon, ils y sont. Un pilote demande à atterrir. Alors Bernard répond. Atterrissez, oui, oui, atterrissez. Curieux avion, ou plutôt drôle d'oiseau, est à Talbatros à casqueter lunettes et bien fanfaron. Il crie à tue-tête. C'est moi Orville, le roi du ciel, expert en décollage. Et sans pareil pour les atterrissages. Sans pareil, on ne peut pas mieux dire, s'exclame Bernard, en voyant l'expert piquer du nez, rebondir et trébucher dans la poussière. Quelle destination pour ces messieurs-dames ? Demande l'avion. Puis, finalement, nous irons en train. En train, s'éteint Bianca. Voyons, Bernard, auriez-vous peur ? Peur, Bernard ? Ah non, certainement pas. Et en tout cas, surtout pas devant la belle Bianca. Et les voilà installés sur Orville. Le décollage va-t-il bien se passer ? Miss Bianca, si vous attachez votre ceinture, suggère Bernard. Inquiet. Mais vous n'y pensez pas, très cher. Ma robe serait froissée. Et puis, c'est plus grisant. Si, vous ne trouvez pas ? Grisant, sans doute, pour Bianca. Bernard, lui, croit sa dernière heure venue quand Orville manque de s'écraser dans la rue. Et hop, l'avion s'est redressé et le grand voyage a commencé. Mais l'abbé du diable est si loin. Quand pourrons-nous-t-il enfin découvrir Penny ? Dans les marées. Loin, très loin de New York, dans les marées, la nuit règne déjà. On distingue à peine un vieux navire échoué près d'une côte sauvage. Mais voici une silhouette. Une fillette s'enfuit avec son nounours. Tout à coup, une voix hurle. Penny ! Cette petite peste est encore échappée. Décidément, ce nomme des cannes imbéciles, incapable de la surveiller, vous s'y fermez, Medusa. À vous de jouer, mes amours. Mes amours en question sont deux énormes crocodiles. Une caresse à Néron, un mot doux sur son compère Brutus. Et voilà nos deux monstres, lancés à la poursuite de la pauvre Penny. Pendant ce temps, Medusa ordonne à Snoop. Faites partir les fusées ! Il ne doit pas rester un seul centimètre d'ombre dans cette baie ! Et elle bondit dans son canot automobile qui se met à cracher des flammes et à pétarader avant de s'envoler sur l'eau. Juste à ce moment, Orville et ses deux passagers arrivent enfin au-dessus de la baie. Et Pan, l'une des fusées éclairante de Snoop, fait sursauter l'oiseau. Et voilà les détectives éjectés qui descendent en douceur grâce au parapluie de Bernard. « Vous êtes merveilleux ! » s'écrit Bianca. Mais son héros n'a pas l'air très rassuré. À peine arrivés sur la terre ferme, Bernard et Bianca rencontrent une souris des champs et son mari. « Bienvenue dans nos marées ! Nous sommes très heureux de recevoir de la visite ! Nos côtes sont si peu touristiques ! » Bianca explique. « Nous ne sommes pas venus pour visiter, nous cherchons Penny ! Elle a été enlevée ! » Et Bianca n'achève pas sa phrase car soudain les deux monstres de Médusa surgissent hors de l'eau. L'un tient nos ours, l'autre Penny. « Il faut les sauver ! » gémit Bernard. « Mais comment les rattraper ? » « Évinrude ! » appellent les deux souris. « Évinrude, c'est une libellule. Elle est à l'eau, ce corville est au ciel. Un taxi ! » Et quel taxi ! Léger, rapide et croyez-en Bernard, beaucoup plus rassurant que ce fou d'Albatros. Plus rassurant, oui, mais moins endurant. Évinrude peine et s'essouffle. Il a parcouru la baie dans tous sens, mais pas de traces des crocodiles. Bernard l'encourage. « Regarde, Évinrude, un vieux bateau illuminé. C'est sûrement là qu'ils ont ramené Penny. » « Allez, du nerf ! » « Du nerf, du nerf ! Facile à dire. La bravie Bellule n'en peut plus. Elle dépose ses passagers sur un îlot près du bateau. Déjà, Bianca se précipite. « Vite, vite ! » « Doucement, doucement ! » dit Bernard. « Soyons prudents ! » Le repère de Médusa. Caché par la brume, nos amis se glissent sur le pont désert. « Écoutez ! » souffle Bianca. « Une voix d'homme ! » répond Bernard. « Sans doute ce fameux Snoop. » « Approchons-nous ! » Et qui voit-il ? Penny la tête à l'envers et le gros Snoop rouge de colère. « Ah, te voilà, petite Chippie. Dans ta chambre et vite. Sinon, parole de Snoop. Je laisse son honneur Saint-Néron. » « Oh non, non ! » supplie Penny. « Je ne m'en irai plus, promis. » Penny vient juste de filer, serrant son Teddy tout contre elle. Quand un vain carme retentit, Snoop pâlit. « La voilà ! » Furieuse, Médusa surgit et brandit sa canne en hurlant. « Quoi ? Tu ne l'as pas retrouvé ? Et tu vas me le payer, Snoop ! » Elle est dans sa chambre, chère Médusa. « Oui, oui, dans sa chambre ! » Médusa bondit. Enfin, Penny est à sa merci. Elle s'apprête à la punir, la secouer, puis se ravise. La douceur serait une meilleure arme. C'est donc tout sourire qu'elle se présente à la fillette. « Coucou, Penny ! » « C'est à ta Médusa ! » s'essure-t-elle. « Qui c'est qui va descendre gentiment dans la jolie grotte ? » « Mais je l'ai déjà fait, dit Penny, qui se méfie. Je vais même rapporter des diamants. » « Oui, mais pas l'œil du diable. » « Et celui-là, je... je le veux. » « Alors tu y retourneras. » « Mais j'ai si peur là-bas ! » Bernard et Bianca, cachés dans un trou de souris, n'ont rien perdu de la conversation. Mais horreur, les deux méchants crocodiles ont flairé le parfum de la coquette Bianca. Bernard s'aperçoit du danger. « Vite, Bianca ! Suivez-moi ! » Il lui saisit la main et l'entraîne. « Hélas ! Que peuvent d'autres petites souris contre deux crocodiles ? La pièce est sans issue. Nous sommes perdus, s'est fait Bianca. » « Par ici, Bianca. » Bernard entraîne son ami vers le vieil orgue du bateau. Hop, il se glisse dans l'un des deux rois tuyaux. Mais bientôt, un œil jaune vient scruter l'ombre. « Ah ah ! Que diriez-vous d'un petit air de polka ? » Brutus s'installe au clavier pendant que Néron bat la mesure. Un vac armé épouvantable assourdit Bernard et Bianca. Et un vent furieux les projette dans les airs comme deux boulettes dans une sarbacate. Il était temps. La griffe de Néron allait les faucher quand Médusa excédé. Par la cacophonie, rabroue ses deux amours. « Couchez les monstres ! Plus bougez ! » Donc plus de musique et plus de vent. Et les deux souris l'étalent. Après une rude escalade, les voici dans la chambre de Péli. La pauvre petite est en train de prier. « Mon Dieu ! Faites que cette bouteille trouve... » Quelqu'un trouve ma bouteille. « Que je puisse rentrer à l'orphelinat ! Que je trouve une maman et un papa ! » « Il faut lui parler ! » souffle Bianca. Bernard effleure alors le bras de la fillette qui demande, toute étonnée. « Qui êtes-vous, petite souris ? » « Tes sauveteurs, joli Penny, nous venons de loin pour te chercher, car nous avons trouvé ton message. » Penny bondit de joie. Sa prière a été exaucée. Mais bien vite, ses yeux s'embrument à nouveau. Que peuvent faire de petites souris comme vous ? Peu importe notre taille, répit Bianca. Ce qui compte, c'est de garder l'espoir. Penny retrouve son sourire. Après tout, pourquoi pas ? Vite, ils établissent un plan de bataille. Évin rude, resté dehors, attend les ordres. « Fils le prévient à nos amis des marées, Penny est en danger, qu'ils viennent vite et nombreux. » « Ok, Bernard, comptez sur moi. » Mais le temps passe et la nuit tombe, et les marées sont pleines de pièges pour Évin rude. Les renforts vont-ils arriver à temps ? L'œil du diable. Hélas, le jour se lève et toujours pas de renfort. L'impitoyable Médusa vocifère. « Dépêche-toi de descendre dans ce trou, avant que la marée ne le remplisse. » « Et rapporte-moi l'œil du diable, ou tu ne reverras pas ton délit. » Pour Teddy, Penny ferait n'importe quoi. Et cette fois, elle a ses amis pour la seconder. Tous trois descendent lentement au fond du gouffre. « Oh, ce qu'il fait froid ! » Éclairés par une lanterne, les explorateurs fouillent tous les recoins du repère souterrain. Partout de petits diamants, des émeraudes, des rubis. « Mais où est l'œil du diable ? » Soudain, un cri de Bianca. « Voyez voir, Penny ! Bernard a trouvé quelque chose ! » Au loin, en effet, un éclat inhabituel sort du crâne d'un ancien flibustier. C'est bien l'œil du diable qui est caché là. Bernard et Bianca sont émerveillés. Le diamant le plus gros est bien plus gros que deux réunis. Mais justement, comment sentir de sa cachette un tel monument ? Il va falloir ruser. Le vieux pirate à boîte mord depuis longtemps. Il ne veut pas desserrer les dents. Pourtant, le temps presse. La marée monte et menace de les emporter. Penny a une idée. À sa dernière visite, elle a déniché une épée. Elle court la chercher. « Oh, wisse ! Oh, wisse ! » Crac ! Ça s'ouvre ! Et plaf ! Penny tombe dans l'eau. Mais le diamant est libéré. « Tante Médusa, je l'ai ! » crie Penny à la mégère qui s'impatiente en haut du puits. « Tirez, Snoop ! Plus vite que je le vois ! » « Oui, c'est bien lui ! Je peux voir Teddy maintenant. » « Je peux voir le diamant, Médusa ? » La furie fait aussitôt volte-face. « Vous deux, fichez-moi la paix. Pas de Teddy et pas un regard de vous sur cette merveille ! » « Espèce de gros Snoopy idiot ! » Mais Snoop ne t'entend pas de cette oreille. Comme Médusa emporte son trésor vers le bateau, il se lance à ses trousses. « Vous n'avez pas le droit ! » hurle-t-il. « Selon notre contrat, la moitié du diamant est à moi. » « Notre contrat, c'est ce qu'il y a que Médusa. » « Je vous envoie mes secrétaires, Brutus et Néron ! » Pour régler la question. Bernard et Bianca ont tout entendu. Il faut faire vite et rattraper Teddy. Sauvez. Voici qu'arrive au grand complet. Brandi sont fourchés gourdins. Tous les habitants des marais. Ils viennent à point nommé. « Tous au bateau ! » commande Bernard. « Bianca et moi, nous allons nous occuper des secrétaires. » « Venez, Bianca, j'ai mon idée ! » Leur compagnon s'élance en poussant ce cri sauvage. « À l'abordage ! » Bravo Bernard, il a attiré les croquets avec le parfum de Bianca. Irrésistible, il est vrai, dans l'ascenseur. Et voilà les terreurs prises au piège. Astucieux, non ? Oh Bernard, vous êtes si courageux, ce pire Bianca. « Bon, ce n'est pas tout, il faut piéger Médusa. » « Dans ces monstres, elle est désarmée. » « Désarmée n'est pas précisément le mot. » « Maintenant, Snoop Jolie, venez donc le chercher, ce diamant ! » ricane-t-elle en brandissant un fusil à deux coups. « Allons, venez, qu'est-ce que vous attendez ? » Snoop reste muet de peur. « Penny, voyant son nounou, s'enhardit. » « Rendez-moi, mon teddy ! » « Vous ne me l'avez promis ! » « Tu veux rire, petite sotte ? » « Jamais ! » Mais Médusa sera bientôt moins fière. Les habitants des marais s'activent. Ils mettent en tas les fusées qu'ils ont découvertes. « Attention ! Prêt ! Feu ! » « Paoum ! Bang ! » Des fusées dirigées contre Médusa explosent dans un grand bruit. Prise de panique, elle recule et trébuche par le fil, tendue par Bernard et Bianca et patatras. Par terre la mégère ! Teddy tombait le diamant avec lui qui était caché dans son ventre. Snoop veut l'attraper, mais Penny le devance. Son chernou nous roussant les bras, elle s'écrit. « Hourra ! Tous au canot de Médusa ! » « Tout le monde est là ? » demande Bianca. « Tout le monde est là ? » « Alors on y va ! » « Adieu Médusa ! » Et le bolide sous la conduite de Penny bondit sur l'eau et pétarra de temps et temps qu'on entend à peine l'explosion du bateau. Médusa cramponnait à une cheminée hurle de rage. « Mon diamant ! » Snoop lui barbote déjà dans l'eau tout en criant. « C'est bien fait ! » Gageons qu'ils n'ont pas fini de se disputer. Mission accomplie ! Bernard et Bianca sont revenus parmi leurs amis de SOS Société. On les acclame, on les félicite, mais chut, écoutons plutôt ce qu'on raconte de l'aventure à la télévision. Grâce à Penny, une courageuse petite fille, le plus gros diamant du monde, l'œil du diable, se trouve désormais à l'Institut des Arts. Mais il y a plus important, cher téléspectateur. Penny, qui était orpheline, a été adopté. Et son Teddy, elle et son Teddy ont trouvé un papa et une maman pour les aimer. Qui croira que c'est grâce à deux petites souris que Penny est ici ? Ah, les humains sont ingrats. Mais peu importe, de toute façon, Bernard et Bianca ont aussi leurs cadeaux. Le cadeau de Bernard, c'est Bianca. Et celui de Bianca, c'est un nouveau voyage en avion avec Bernard. Nous aurions peut-être mieux fait de prendre un train, ma chérie. Tu es sûre que tout est en ordre et vin rude. Vive les transports modernes, s'écrit Bianca, tandis qu'Orville leur ouvre le ciel. Et voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que mon histoire vous a plu. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, bye bye.